Musique 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 A partir du 16 janvier jusqu'au 7 février prochain, le championnat d'Afrique des Nations, le Shan, va animer le football continental du Burkina Faso au Zimbabwe. En passant par le Rwanda, les joueurs de talent vont s'affronter dans cette sensationnelle compétition qui va se dérouler au Cameroun. A cette occasion, on a souhaité faire un état de la disponibilité des différents maillots mis en vente, au marché central de Yaoundé par exemple, à pratiquement une semaine de l'événement. Sans surprise, le maillot des lions indomptable est déjà dans les espaces de vente, pour toutes les tailles et à des prix qui sont en fonction de la qualité de la matière. On a tous les maillots des lions, toutes les tailles, que ce soit des grandes personnes, des petits-enfants et tout. On a toutes les tailles, pour les enfants surtout, il y a de 3 000 à 3 500 à montant. Parce qu'il y a la bonne qualité et la mauvaise qualité. La mauvaise qualité, vous pouvez le prendre à 3 000. La bonne qualité va de 5 à 6 000 à montant. Pour le moment, les commerçants ne possèdent que les maillots de l'équipe du Cameroun. L'attente des équipements des autres sélections rend visiblement l'activité complexe, comparativement aux années antérieures. On n'a aucun maillot des autres pays. Vous savez les raisons pour lesquelles ce n'est pas ? On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à présent. Normalement, il devait y avoir des maillots d'autres pays. Parce qu'on attend les gens qui vont venir. Ils peuvent toujours passer ici, les achètent, mais on se rend compte qu'il n'y en a pas. Même les grossistes, ils n'en ont pas. Parce qu'on va prendre chez eux, on vient vendre. Il n'y a pas encore d'influence. C'est comme s'il n'y avait rien au Cameroun. Mais on est dans les radios et tout. Quand nous vendons les maillots, on voit que ça n'a pas encore d'influence. Quand la cante se jouait au Gabon, à deux semaines, même les maillots se vendaient déjà. Et on se rend compte qu'il y en a encore un mouvement. On attend, oui ? On attend. En espérant un stock considérable des maillots des autres équipes qui séjourneront au Cameroun, l'espoir ici est que les lionceaux de Martin Tongumpilé fassent une bonne prestation, ce qui favorisera le chiffre d'affaires. Le problème de distribution des journaux au Cameroun est un véritable serpent de mer. Le principal distributeur des journaux, la société de messagerie de presse, Messa Presse, après avoir connu de nombreux soubresauts qui ont paralysé son fonctionnement, met la clé sous le paillasson depuis le 16 décembre 2020. Une situation qui serait née d'une fâcheuse habitude des masses, comme nous l'explique ici Mme Azebazé, ténoncière de Kiosk Messa Presse. De manière unilatérale, comme elle, ses confrères ne sont pas du tout surpris par la fermeture du leader de la distribution de la presse au Cameroun. Pour eux, les dés étaient déjà jetés depuis fort longtemps. Voilà le seul journaux qui arrive, Afrique Magazine, du Africain Report. Sinon, les magazines, ça n'arrivait plus. Et même les jeunes africains arrivaient en retard. Donc, la situation était déjà terrible. Les clients passent le temps à défiler dans les kiosques pour demander les titres des magazines qu'on ne reçoit pas. et s'ils voient à la télé, dans d'autres pays, pourquoi ça n'arrive pas chez nous. On dit que le fournisseur principal, donc le directeur nous avait dit de patienter, qu'il a un peu de difficulté avec les partenaires, qu'il a l'espoir que ça va s'arranger, ainsi de suite. Et on a patienté, ça va être fatigué, on ne sait pas comment c'est à la suite. Avec les journaux qui se font de plus en plus rares, c'est l'activité tout entière qui est menacée. Les kiosques à journaux pourraient disparaître d'ici peu. Si ça continue comme ça, on ne va pas faire comment ça, on ne va pas. Comme aujourd'hui, si le Cameroun est venu, s'il n'y a pas de Cameroun, tu vas venir vendre quoi ? Et vous savez, il y a la conjoncture actuelle avec ce qui se passe là. Les temps sont devenus durs. C'est pour cela qu'il y a moins de kiosques, parce que c'est fort. En effet, Messa Presse ferme boutique après une reprise des activités de distribution des journaux locaux en septembre 2019. Ces activités avaient été suspendues deux ans plus tôt suite à la décision du groupe français Prestali, actionnaire majoritaire de Messa Presse, de se retirer du segment relatif à la distribution des journaux camerounais dont 80% seraient invendus. En plus de l'absence de l'expertise de Prestali, principal fournisseur à Messa Presse de la presse étrangère distribuée au Cameroun, le retour de cette entreprise dans la distribution de la presse locale en septembre 2019 s'est fait sans le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune et bien d'autres journaux à capitaux privés qui avaient mis en place leur propre réseau de distribution après l'abandon de la presse locale par Messa Presse en 2017. Selon un communiqué officiel rendu public à cet effet, cette décision de fermeture est consécutive aux pertes qu'accumule cette entreprise depuis six ans. À ce sujet, le principal distributeur de journaux au Cameroun révèle avoir globalement perdu 1,3 milliard de francs CFA au cours de ces six dernières années. Le menu du jour est inespéré et arrache tantôt sourire gêné, tantôt danse improvisée. Huit quarts du riz et du poisson, on en rêve plus qu'on en mange quand on est orphelin. La preuve, dans la maison d'à côté, on fait la queue, assiette en main, à languir, suppliant, prîneur à tout ce qui sera proposé, pour autant qu'il coupe la faim. S'ils ont des fortunes diverses, ces enfants se rassemblent en un point. Ils se sont réveillés un matin et une balle, un explosif ou un missile leur avaient pris qui une mère, qui d'autre un père, ou pour les plus malchanceux, les deux à la fois. En effet, la guerre est aveugle. Dans sa folie, elle emporte bien souvent des personnes qui, au final, n'auront eu pour seul crime que de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Dépoyés de leurs premiers protecteurs, ces innocents s'en remettent donc à la providence ou à la générosité de quelques cœurs acquis à leur cause. Pour beaucoup, sinon pour tous, c'est un jour à la fois, allant d'un camp à un autre, souvent manquant de tout, plus près de la mort que de la vie. Des enfants forcés de grandir plus vite et qui essayent encore de comprendre les problèmes d'adultes. Des adultes, justement, qui se souviennent de cela tous les 6 janviers. Eux qui se préoccupent plus de soigner les conséquences que de guérir le mal. Quant aux victimes, chaque jour plus nombreuses, leur voix s'épanche en un hymne qui implore puisqu'ils ne chantent. Ouassaïdi et Yatima, aidez les orphelins. Le défi est immense à Elections Cameroun pour cette année 2021. En procédant ce 5 janvier au lancement officiel de la révision des listes électorales à Garoua, dans la région du Nord, le directeur général Éric Essousset a fixé l'objectif à 10 millions de Camerounais au terme de l'opération des inscriptions. Nous faisons le maximum. Vous savez, nous voulons toujours prendre le maximum pour atteindre notre chiffre de 10 millions d'inscrits au Cameroun. Nous sommes déjà dans les 7 millions. Nous voulons aller plus loin. L'appel a été lancé aux citoyens en âge de voter à prendre d'assaut les points d'inscription. Seule condition pour exercer leur dévoi civique au moment opportun. Et massivement, ils ont repondu présents. Il y a de l'engouement pour cette opération, pour l'inscription de tous ceux qui ont atteint l'âge électoral 20 ans au minimum et pour ceux qui en ont plus. Donc, nous voulons toujours que chacun des Camerounais puisse faire son dévoi civique. Au cours de cette visite de travail, Éric Essousset a procédé à la pose de la première pierre de l'immeuble à Breton, les services régionaux de l'ECAM à Garoua. Ici, sortiront de terre un R plus 2 pour la délégation régionale du Nord, l'agence départementale de la Bénuée et les bureaux, les membres du conseil électoral. A 18 kilomètres des Bolovois dans la région du Sud Cameroun se trouve le centre touristique de Nkolandom, en français, Mont de l'élégance. Centre très agréable par sa propreté, il laisse découvrir au milieu d'une nature luxuriante de nombreux rochers, grottes ou statues. Un tour au musée historique situé au centre du village permet d'admirer un lieu de préservation, de conservation et de diffusion de l'histoire et de l'art du peuple Béti-Fang-Boulot. Des objets d'art ancestraux sont exposés, en l'occurrence, des écorces battues, les attributs des chefs traditionnels, des vestiges d'animaux mythiques comme l'éléphant ou les félins de la forêt. Les autres aires géographiques du Cameroun ne sont pas en reste. De la région des Grassfields à celle du peuple Sawa, en passant par l'espace soudano-sahélien, on peut contempler les masques, sculptures et costumes traditionnels. Le musée des Anergros d'Ongolandom est un projet longuement et sagement mûré par sa majesté au professeur Jacques-Famendongo en tant qu'autorité traditionnelle recevant donc de nombreux dons et cadeaux précieux. Il s'est donné pour mission de préserver et de protéger l'évasion de ces importantes collections hors de nos frontières. Nous d'ailleurs l'appel à la mobilisation avec la prise de conscience de l'ouverture de ce musée en 2009, témoigne des civilisations africaines et camerounaises en général et du peuple Béti-Famboulou en particulier. Et au sein de ce musée, nous développons pour thématique centrale l'antiquité dans la modernité et dans cette salle d'exposition permanente du musée, nous retrouvons 400 objets au grand public. La route pour y accéder est praticable cependant à plusieurs kilomètres de la ville. pour arriver sur le site c'est totalement tracé, c'est bitumé et l'accès du musée est également ouvert à tout public donc il faut vraiment des difficultés compte tenu du fait que nous sommes un peu à une certaine distance de la ville de Bolova les visiteurs ne partent pas régulièrement de ce côté pour venir une fois visiter le centre touristique voilà à peu près l'une des difficultés compte tenu du fait de la distanciation de la ville pour un colandum. Par ailleurs, à cause de la pandémie de coronavirus, les activités ont été limitées. Durant la propagation du coronavirus, c'est vrai que nos activités étaient totalement au ralenti et la direction avait d'ailleurs décidé de fermer les portes du musée mais juste après le confinement, nous avons ouvert notre porte au grand public et de plus en plus nous prenons également les dispositions préconisées par le gouvernement camerounais. Mais depuis le mois de septembre, le centre ouvre progressivement ses portes pour accueillir des visiteurs qui viennent des quatre coins du monde par milliers chaque année. On se croirait au Moyen-Orient mais nous sommes bel et bien au Cameroun, précisément à Crébé, parcourant la cité banéaire à bord d'une moto métamorphosée grâce à un capot et pare-choc de conception locale. Guéran Jackson, objet de toutes les curiosités sur la chaussée, a été inspiré par ses difficultés. J'étais le premier mototaxime dans le département de l'Océan à voir le parasol sur sa moto. Vous voyez, j'ai eu quatre parasols et sur les quatre parasols jusqu'au cinquième parasol, je n'avais pas de l'argent puisqu'on m'avait volé ma moto. Je suis allé voir le propriétaire qui me vendait les parasols. J'ai supplié plusieurs fois, plus de cinq fois. Ils m'ont dit jamais, je donne l'argent cash. Mais comme il n'y avait pas l'argent cash pour payer, j'ai donc dit ok, moi, Dieu m'a béni et m'a donné l'intelligence. Une intelligence mise à contribution pour la réalisation de cet accessoire qui fait désormais sa particularité et sa fierté. Ça me plaît beaucoup parce que c'est un style comme voiture minibus à deux roues. Les matériaux n'ont pas été choisis au hasard. Il y a du fer d'abord. Le retin qui est associé à ça, qui peut faire la flexibilité pour donner un peu le punch au flexible qui joue en même temps le rôle comme les amortisseurs de la moto. Appréciant l'ouvrage à son passage, certains de ses collègues l'auraient déjà contacté. Il y en a ceux qui m'ont déjà demandé de donner le numéro de téléphone et veulent que je les fabrique la même chose. Donc quand j'ai déjà fait le dessin, une seule journée pour moi, ça suffit de remettre tout ça à jour. Il faut souligner que ses clients devront débourser entre 15 et 25 000 francs. En plus du confort, sa création présenterait un grand atout sécuritaire à condition de respecter la limite de vitesse. Ça présente un pas-choc donc ça protège le potassement et son client. Là, franchement, tu roules comme un pro. Pas de discussion, tu as les clients. Après avoir partagé l'expérience, la vie de cette cliente est concordante. C'était très bon. Il roule très bien et son parasol là, c'est vraiment comme une maison, comme si tu étais dans la maison quoi. Vraiment. Permanemment sur le chemin du perfectionnement, les matriculés 553 annoncent la sortie d'un nouveau modèle pour très bientôt. J'ai déjà fait le format, le dessin de la troisième fabrication. Et cette troisième fabrication, comme on l'appelle souvent dans le jargon, la dégaine. Une initiative qui, si bien accompagnée, créera des emplois, réduisant ainsi les fruits de nos devises vers l'empire du milieu. Nous sommes à l'Est Cameroun, région du soleil levant. Notre voyage nous amène à la découverte de cette localité dotée d'une caractéristique particulière et singulière. Ngelebok, située dans le département de la KDI, s'étend sur une superficie estimée à 1469 km². Cette commune, qui comporte environ 32 villages, dit son nom de l'histoire d'un célèbre griot. Certaines personnes disent qu'Ngelebok sort du nom d'un griot qui, à l'époque, lorsqu'il parlait, lorsqu'il passait le message dans le village, sa voix tenait comme un gorille, un gorille blessé. Et les populations lui ont donc donné le nom de Ngelebok. Pour la petite histoire, Ngelebok avait eu la chance d'avoir le tout premier président de l'Assemblée du Cameroun. Dans cette localité calme, dotée d'un climat visiblement froid, les populations vivent essentiellement de l'agriculture et de la pêche. Si à matinée, on parcourt des kilomètres en direction des champs à la recherche du pont quotidien, en soirée, les populations se rencontrent autour d'un feu, ceci éclairé par des lampadaires qui sont alimentés à l'aide des panneaux photovoltaïques. Dans cet esprit, avec également l'appui des élites, les populations sont heureuses de voir la physionomie de leur localité changer suivant un rythme de développement. Pour mon arrivée ici, ce n'était pas une chose facile. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait presque pas de route. Même présent dans l'agriculture, bien évidemment, on pouvait avoir une petite récolte, mais pour l'évacuer, ce n'était pas une chose facile. Mais actuellement, nous voyons quand on regarde surtout la ville de Ngelebok, d'où je réside, je vois déjà la ville tracée à travers les efforts que fournissent nos élites. Des propos soutenus par le maire de Ngelebok qui y réside depuis 13 années déjà. Ce centre-ville comptait à peine 13 maisons parce qu'il était un village. Et il faut le dire, de 2007 à ce jour, nous avons eu le souci, n'est-ce pas, du bien-être de nos populations. Nous nous sommes mis au travail et voilà, tout ce que Ngelebok est devenu aujourd'hui, le conditionnement qui compte 33 villages, n'est-ce pas, est arrosé. des puits équipés, ça veut dire que tous les villages, chaque village a un ou deux puits au moins, tous les villages, les écoles ont été construites. Rappelons que la commune de Ngelebok est une municipalité relativement jeune, créée en 1995 et devenue opérationnelle en 1996. Constituée d'une population estimée à 15 000 habitants, Ngelebok est majoritairement composée de cacons. ceux-ci vivant en parfaite harmonie avec des populations halogènes venues de tous les coins du triangle national. Ngelebok Ngelebok Ngelebok